Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt ! L'actualité africaine, c'est ici et maintenant des centaines de personnes ont manifesté à Ouagadougou le soutien à la junte militaire responsable du coup d'État observé en début de semaine dans le pays. L'Union africaine relance le discours CEDEAO malien et à Madagascar, plus de 40 morts observés suite à la tempête. Anna. Au Burkina Faso, des centaines de personnes ont manifesté pour apporter leur soutien aux Poutistes responsables du coup d'État lundi. Dans l'ensemble, ils portent des messages anti-français et pro-russes. Ouagadougou le jour d'après. Au lendemain de la chute du président Kabore, l'avenue proche de la place de la nation était noire de monde. Impossible pour les automobilistes de se frayer un chemin. Vous vous êtes là pour les uns, photos pour les autres. Ici, tout le monde veut participer à la fête pour exprimer son soutien aux militaires poutistes. On veut passer au président qu'on veut payer une transition de six mois, un an, deux ans, trois ans. On veut une transition qui doit revenir le pays à sa normale. Certains espèrent que la junte militaire mettra rapidement fin à l'insécurité que connaît le pays depuis 2015. On est fatigué de cette situation, on est fatigué de pleurer, on est fatigué de toujours souffrir parce que nos frères sont tués. Nous sommes exaspérés. Pancarte anti-France, drapeau malien et chant pro-russes. Après la chute du président Kabore et face à l'avancée des djihadistes dans le pays, une partie de l'opinion veut radicalement changer de partenaires internationaux. L'Union africaine relance le discours entre le Mali et la CDAO après les loupes sanctions infligées par ce dernier au Mali. Que ce soit du côté de la délégation de l'Union africaine ou des autorités maliennes de transition, on reste sobre sur le contenu des échanges. Il est simplement venu écouter, comprendre comment relancer le dialogue, explique un conseiller à la primature. Après l'entretien de Shog el-Maïga et du président de la commission de l'Union africaine. Des rencontres en forme de retrouvailles pour le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Selon la présidence malienne, le président de la commission de l'Union africaine aurait plaidé pour une approche consensuelle qui puisse préserver les intérêts fondamentaux du Mali, conformément aux textes qui régissent la CDAO et l'Union africaine. Plus de 40 malgaches ont perdu la vie au coup de la tempête à Nars, suvenue à Madagascar. Du coup, environ 66 000 personnes vivent sans abri. La capitale de Madagascar, méconnaissable, des quartiers entiers inondés à perte de vue. La tempête tropicale Anna a frappé Tananarive durant le week-end, provoquant le débordement des rivières et des glissements de terrain. La catastrophe, survenue après déjà des jours de fortes pluies dans le pays, a causé la mort de près de 40 personnes et laissé 65 000 sans abri. On demande de l'aide. On ne peut pas vivre à la maison car c'est inondé. Et une partie de la maison s'est effondrée. Si on part d'ici, on n'a nulle part où aller et habiter. Ainsi se termine la somme de l'actualité africaine. Juste. Réussir l'instant. Réussir l'instant DBM Réussir l'instant DBM Réussir l'instant Est un leader